C'est-à-dire l'engagement, forcément. Parce que c'est des métiers où on ne peut pas garder tout pour soi. C'est tellement beau, c'est tellement généreux, tout cet acte de faire la cuisine. Il se passe tellement de choses. C'est énorme. C'est un produit à reconnaître, c'est un producteur à collaborer. Ça marche, ça ne marche pas. C'est la jouissance du goût, le fait d'avoir des gens à table. Et donc on vit dans ce jus-là, c'est quand même super. En fait, je suis le produit de la pédagogie. Je suis le produit du maître. Puisque moi-même, fils d'une famille de sept, où on s'est retrouvé sans notre papa qui est décédé du jour au lendemain, on s'est retrouvé un peu au travail dans une entreprise très difficile, toute petite. Café, restaurant, l'essence, enfin tout. Et j'ai tellement vu ma mère pleurer au fourneau, souvent, quand on se faisait le service, justement, parce que c'était très difficile pour elle, que j'ai dit je ne ferai jamais ce métier. Ce n'est pas un métier, non, ça ne donne pas envie. Et envoyer à l'école hôtelière contre mon gré, parce qu'à ma mère, on ne disait jamais non, et rencontrer, et puis ne pas aimer ce métier, puis rencontrer un chef qui, par sa façon d'être, de nous prendre, de nous expliquer, toujours en main, vous dites, ah oui, c'est ça que je veux faire. Donc je trouve que c'est tellement d'importance, l'exemple que vous pouvez donner aux jeunes, de ce que vous faites. Tellement d'importance dans les deux sens, parce que si vous êtes mauvais, voilà, ça ne donne pas envie non plus, quoi. Il y a toujours ce côté, par rapport à vos collègues, quand vous allez à l'école, au collège, ah oui, saumon et le froid, c'est, entre guillemets, c'est un peu le trou, le cul, voilà. Donc, viscéralement, c'est quelque chose qui vous blesse, malgré tout. Donc, ce n'est pas une histoire d'une revanche, c'est en même temps de dire, tiens, d'un lieu qui est froid, d'un lieu qui n'avait peut-être pas grand-chose, finalement, on fait des choses. Vous voyez, c'est ce qui a inspiré toute ma cuisine, en fait. J'ai cuisiné d'abord pour nourrir des gens, des ouvriers, la semaine, les familles, le village, et puis après, les guides qui ont commencé à parler de notre cuisine, j'ai dit, tiens, cette cuisine, elle peut te ressembler, elle peut ressembler à ton territoire, à ta... Et il y a des choses qui peuvent se créer autour de ça. C'est ça, l'énergie. Quand on cherche l'énergie, ce n'est pas d'aller trouver des grands projets, c'est simplement des petites étincelles qui vous font vibrer, qui disent, oh, tiens, il y a des choses qu'on peut faire. Puis après, vous n'arrêtez plus. Je ne m'arrête plus depuis 22 ans. On est dans une phase où la formation a beaucoup changé, les jeunes ont changé aussi, par le numérique, par d'autres raisons. Je ne veux pas dire qu'ils sont moins bons ou plus mauvais, ça n'a rien à voir avec ça. C'est qu'avant, dans l'hôtellerie-restauration, il y avait un désir où c'était un travail qui se faisait dans la fidélité, c'est-à-dire en rentrée, comme les métiers d'ailleurs. On apprenait un métier, on faisait toute sa vie. Maintenant, on sait très bien qu'on va prendre un métier, qu'on va peut-être changer. C'est peut-être ce qui fait aussi le charme de la vie aussi. Mais bon, ça ne se fait pas sans difficulté pour les employeurs, bien entendu. Or, on se retrouve dans cette situation-là. La deuxième situation, c'est la situation de la formation, la formation en France. En cuisine, il y a un afflux depuis 5-6 ans, on le voit sur les chiffres, de jeunes qui veulent apprendre la cuisine. On n'a pas besoin de savoir pourquoi, les émissions télé, etc. Et il y a un grand bond qui s'est fait quand même. Vous avez des professions libérales dans lesquelles le jeune, le fils ou la fille va apprendre ces métiers-là et ce n'est plus vécu comme « Ah non, tu ne vas pas faire la cuisine ! » Alors qu'il y a déjà quelques années, non, souvent on disait que ce n'est pas un métier terrible quand on entend dire ça. Ça, c'est la cuisine. Donc, on a quand même pas mal de jeunes qui entrent, beaucoup de jeunes qui arrêtent. Et ils arrêtent pourquoi ? Parce qu'ils se sont un peu trompés. Alors vu la cuisine du côté un petit peu… Je ne suis pas blinding, parce qu'on peut voir la télé avec un challenge. Les journées, c'est toujours un métier passionnant, mais parce qu'il est passionnant, il devient des fois compliqué au niveau du management. Et vous avez le service de salle, les salariés dans le service de salle, et là, il y a un déficit, par contre. Un déficit de jeunes qui entrent dans ces métiers parce que ces métiers des salles sont vécus un petit peu comme des métiers service. On peut le voir de deux côtés, le service. Au service, d'ailleurs, un peu l'armain, ou service, et là, on a quelque chose à exprimer, etc. Nous, c'est ce côté-là qu'on voit, bien entendu, puisqu'on y vit tous les jours. Et donc, il y a un petit peu un frein. Et voir vers des jeunes, un peu l'appréhension d'appréhender des clients aussi. Vous voyez, il y a… Dans ce monde de communication, où on communiquerait beaucoup, au contraire, par rapport à proximité des gens, on serait moins communicatif, ou moins l'envie d'être communicatif. On le sent. C'était très net. Une entreprise où j'ai démarré il y a 40 ans, mon épouse et moi, et un plongeur, on se retrouve maintenant plus de 100. Vous imaginez que les choses changent. Le management change. Il n'est pas un bon manager qui veut. On a beaucoup de collègues qu'on connaît, qui, par faiblesse, par trop… Quelquefois trop dur ou autre, voilà, ça se transparaît dans un restaurant. Ce n'est pas évident. Donc, il faut faire toujours un effort un peu sur soi-même. On n'est plus… C'est fini maintenant le « oui-chef », même si ça se prononce toujours dans une cuisine, mais où il n'y en a qu'un seul ou deux qui décident, et puis les autres ne décident pas ou n'ont pas à faire. Ce qui est important maintenant, c'est que chacun doit avoir sa petite place dans l'entreprise. Un cuisinier, j'essaye qu'il ait aussi son mot à dire. J'essaye aussi qu'il ait sa petite recette à sortir. Donc, on crée des dispositifs qui font qu'à un moment ou à un autre, ils vont pouvoir s'exprimer, ils vont pouvoir avoir leur mot à dire, avoir leur idée à apporter à l'entreprise. Ça, c'est essentiel. On ne peut plus être dans cette « oui-chef », on fait comme ça, on ne fait pas autrement. Ça, c'est terminé. Si on continue comme ça, on perd encore plus de collaborateurs. Pour moi, le respect est important aussi, comme tous. Parce qu'on peut faire mal autant avec une parole qu'avec un geste. C'est évident. Et Dieu sait que pendant un service, ça peut être un peu nerveux, etc. Et ça doit l'être peut-être quelques fois aussi. Moi, il y a un mot que j'ajouterai, et puis on peut en mettre des mots. C'est la rigueur. La rigueur. Parce que contrairement à ce qu'on croit, la rigueur, c'est plutôt bien vécu par nos collaborateurs. Mais la rigueur juste, quoi. À un moment, il y a une direction par rapport à une recette, par rapport à une méthode qu'on met en place pour X raisons, pour le service, pour l'organisation, pour la communication. Et la rigueur est importante. Et la rigueur, on peut l'obtenir que si vous êtes rigoureux avec vous-même, quoi. Je crois que ça, c'est très important. Et la rigueur, c'est ce qui vous fait avancer aussi. C'est ce qui fait qu'à un moment, on sent qu'il y a une étape que vous allez franchir vous-même, que vos collaborateurs vont franchir eux-mêmes par la rigueur. Et ça, il ne faut pas déroger. L'erreur qu'on fait souvent, c'est de juger une personne ou un jeune. J'évite de la faire, parce qu'on la fait, systématiquement. Un jeune qui arrive, on essaye de capter ses capacités, sa volonté. On lui demande beaucoup, finalement. Parce qu'il arrive, il faut qu'il s'adapte d'abord. Donc, il y a un cheminement qui doit se faire dans l'entreprise. Donc, il y a un accompagnement qui doit se faire. Les rebelles, je n'aime pas trop le terme rebelle, mais c'est ceux qui réussissent souvent le mieux. C'est ceux qui, à un moment, ont un certain caractère. Il en faut dans ce métier. Je cherche des jeunes à accompagner. C'est ce qui m'intéresse. C'est ce que je leur dis dès le départ. Je dis, tu viens travailler ici pour un an, pour deux ans, pour plus éventuellement, pour un stage. Ce qui compte, c'est quand tu rentres et puis que tu ressens, il y a quelque chose qui se soit passé. Le plus positif possible. Et ça, on va t'accompagner. Et ça, il va falloir que tu fasses des efforts, toi aussi. Les fils de collègues connus, que ce soit Olivier Rollinger, que ce soit Michel Troigros, que ce soit Michel Brasse, et d'autres qui ont leur fils qui continuent, quoi. Ils dérogent pas, les jeunes, maintenant. Ça, je trouve, une grande espérance pour l'avenir, nos métiers, par leurs produits. C'est-à-dire que Olivier Rollinger, dernièrement, me racontait, mon fils, il ne veut plus que je mette du jus d'orange le matin, quoi. Et les gens, ils veulent du jus d'orange. Et non, ici, il y a de la pomme, machin, etc. Donc, ils dérogent plus sur ce côté. C'est pas qu'on ait trompé les clients, mais ils veulent être vraiment dans leur... Ils veulent être plus en phase avec leur environnement que nous. Alors que nous, on a vécu cette époque où on a un marché ouvert complètement, où on peut acheter un produit qui vient du bout du monde. On s'en fait même une... Pas une publicité, mais on s'en fait même une joie de le préparer, parce que voilà, c'est nouveau. Tout ça, tout ce qui vient d'ailleurs, il y a un moment de découvert très intense, quoi. Et il y a un contact avec le producteur qui est encore plus... En plus étroit. Et ça, je trouve que c'est formidable, parce que je crois que c'est l'essentiel même d'un métier. C'est à la fois le produit, mais il y a des hommes qui travaillent avec ce produit, des hommes qui le cultivent. Parce que nous, en fait, on continue ce petit chemin qu'ils ont fait, quoi. Et on le fait. C'est pas qu'on ne le dit pas avant, mais eux, ils le font d'une façon beaucoup plus... Beaucoup plus vraie. Beaucoup plus ancrée dans leur état d'esprit. Il y a des moments de grande engueulade, le moment où on se prend bien la tête, quoi. Et forcément, l'amour nous rassemble à un moment. Puis on a la même direction, on a la même... Il adore la nature, moi aussi. Le sport qui nous équilibre, que ce soit le ski, un petit peu... Moi, en ce moment, on n'a pas le temps, mais un peu la course à pied et le vélo, c'est des choses qui font qu'on sent les mêmes choses, quoi. On a un petit peu les mêmes... Et après, forcément, on est différents. Il faut s'accepter. Le bonheur, il passe par celui de nos collaborateurs, quoi. Un collaborateur qui se sent bien dans la maison, c'est une grande joie pour nous, quoi. Parce que la finalité, c'est pas une assiette qui est posée devant un client qui s'extasie parce que c'est trois étoiles et machin, ça, c'est... Non, c'est ce cheminement, notre histoire, tout ce qu'on amène, la clientèle qui vient nous découvrir, on essaie de raconter une histoire dans l'assiette, etc. Et c'est tout cet ensemble qui fait que on y prend à la fois du plaisir et ce plaisir-là, il se prend parce que les autres prennent ce plaisir avec vous, quoi. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. À un client, à une assiette, aux collaborateurs, aux producteurs, on vit, on baigne dans un jus de bonheur, quoi. C'est ça, un peu. Et je le sens encore plus, plus je prends de l'âge et plus je le sens, quoi. Moi, je vois dans cinq ans, on va tout casser, on va peut-être faire autre chose. Pas autre chose qu'un restaurant, mais peut-être le concevoir différemment. On en a besoin. Ça, ça n'existait pas avant, quand on a commencé. C'était une maison toute sa vie, quoi. C'est-à-dire que maintenant, je pense qu'on peut être dans un monde un petit peu comme dans le cinéma où, allez, on change, on refait la copie et on redéroule un film différent, quoi. Et c'est peut-être ce que la clientèle nous demande aussi, peut-être. Et puis, les choses ont évolué tellement vite. Ah ben là, c'est notre cueillette et c'est la cueillette de notre réseau de ramasseurs aussi. Là, ça fait partie des produits où on se dit on va à fond. C'est-à-dire qu'on va ramasser, on crée un réseau, mais on s'y intéresse aussi. Et là, c'est la collaboration avec des grands mycologues, avec des mycologues, tout simplement, qui fait qu'on évolue dans la connaissance, dans l'identification, dans tout ce monde du champignon qui est fabuleux, comme dans le monde des herbes. J'ai écrit deux livres, les herbes, les champignons, le prochain, c'est les céréales légumineuses, ça va être extraordinaire aussi, quoi. Deux ans, je passe sur un livre où je me plongeais à fond là-dedans, quoi. Je trouve ça très sympa. Oui, puis ça devient, après, ça devient une source d'énergie, quoi. Ça devient un thème, ça devient un logo, ça devient tout ce que vous voulez, quoi. Les gens m'aiment trop, parce que les gens, ici, l'automne, ça devient... Certains clients croient qu'on mange bien que l'automne. Il y a toutes les saisons, ici. C'est fabuleux. Non, mais l'aventure village, c'est autre chose. L'aventure village, c'est un village de 250 habitants qui perd de ses habitants. Il y a très peu de commerce, comme dans tout village. Dès que vous perdez un commerce, l'un qui ferme, l'un autre. Et c'est le fait que certains jeunes restent au village, y croient, comme j'ai peut-être un peu leader là-dedans, mais pas que moi, tout le monde s'y est mis. Et puis maintenant, c'est un village de 250 habitants, 7 restaurants quand même. Et puis, et surtout depuis quelques années, non seulement des commerces clés, mais surtout depuis quelques années, musiciens, des peintres, des artistes, joailliers. Enfin, c'est ce qui crée aussi, moi, je trouve ça formidable. quand l'art, la culture entre dans ces villages, parce que c'est source d'énergie. Puis en dernière date, le côté plus sportif, avec ce spa que nous avons ouvert depuis deux ans, il y a le côté sportif qui rentre en ligne de compte, randonnée, nordique, le vélo, vous voyez, ça s'embaigne dans ce jus de, voilà, d'activité quoi, d'activité, de culture, et qui est toujours valorisant, et en même temps tellement enrichissant pour la jeunesse. Il fait beau aujourd'hui, c'est pas, c'est un village dur, contrairement à ce qu'on pourrait croire, 1200 mètres d'altitude, c'est pas une station de ski, ça peut être un peu le ski de fond, mais bon, vous voyez, le pôle d'attraction, mis à part une vue splendide, elle reste là quoi. C'est pas à Saint-Tropez, tant mieux que ça reste comme ça quoi. C'est-à-dire que nous, le fait de faire venir les clients, c'est pas le syndicat initiatique qui les fait venir, c'est nous, grâce à la gastronomie. Trois bips gourmands, trois étoiles, c'est pas mal pour un petit village comme le nôtre. Si on regarde bien, par habitant, c'est pas mal. Ouais, ça fait à peu près 350 couverts qui sortent tous les midis, des restaurants, qui font que, bah, ils se baladent, s'il fait beau, ils ont acheté une bricole ou autre, souvenirs, voilà, et puis ils nous font prendre conscience que notre village est beau. C'est important ça. C'est important.